Les négociateurs Si les négociateurs peuvent se comparer à eux-mêmes, comme nous l'avons vu, ils sont généralement très enclins à se comparer aux autres, et en particulier à comparer les résultats qu'ils ont obtenus avec les résultats obtenus par leur interlocuteur dans la négociation. L'interlocuteur en négociation est en effet la première cible de comparaison. Les liens entre satisfaction ressentie et les comparaisons faites avec l'interlocuteur ne sont pas simples. De manière générale, les gens tentent à rapporter plus de satisfaction pour des répartitions de gains qui sont égalitaires entre les parties que pour des répartitions de gains qui sont inégalitaires. Par ailleurs, comparer les gains que l'on a obtenus aux gains engrangés par le partenaire est malheureusement toujours préjudiciable à la satisfaction. En effet, lorsqu'ils observent les gains d'autrui, et même lorsque la répartition des gains est à leur avantage, les négociateurs activent des pensées contrefactuelles liées à ce qu'ils auraient pu gagner, en plus de ce qu'ils ont déjà obtenu. Enfin, notre taux de satisfaction dépendra de notre orientation à la valeur sociale. Rappelez-vous, l'orientation à la valeur sociale distingue les personnes pro-sociales qui sont préoccupées par la maximisation du résultat mutuel, des personnes individualistes qui sont préoccupées essentiellement par la maximisation de leurs résultats personnels. Les études montrent qu'à performance objectivement équivalente, les négociateurs qui sont pro-sociaux rapportent des taux de satisfaction plus élevés que les négociateurs qui sont individualistes. Les négociateurs pro-sociaux disposent en effet de deux sources potentielles de satisfaction. La satisfaction qui est liée à leurs résultats personnels et la satisfaction qui est liée aux résultats d'autrui. C'est autrui qui leur est si important. À côté des comparaisons qui sont faites par rapport à l'interlocuteur des négociateurs, ceux-ci peuvent également comparer leurs résultats aux résultats obtenus par autrui lors de négociations similaires. J'aurai par exemple bien du mal à me montrer satisfaite d'un accord concernant le prix d'une voiture si je sais que ma voisine a acheté exactement la même voiture à moitié prix. Bref, pour conclure sur les comparaisons, la satisfaction des négociateurs sera toujours plus grande quand ils peuvent faire des comparaisons descendantes et donc percevoir leur situation en termes de gains, plutôt que lorsqu'ils doivent faire des comparaisons qui sont ascendantes et qu'ils n'envisagent dès lors que leur perte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !